Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Personnellement, un petit fantasme de créatrice. C'est-à-dire que d'autres mondes m'approchent et disent « Ah, viens jouer dans Brooklyn Nine-Nine » ou genre « Ok ». Genre. On t'approche, on fait « On aimerait ça que tu leads le projet. On aimerait ça que tu joues là-dedans. On aimerait ça que tu… » On a pensé à toi. On a pensé à toi. T'es notre numéro un. Quel projet? C'est pas encore arrivé. Mais t'aimerais ça qu'on s'approche. C'est Brooklyn Nine-Nine qui t'a sorti en premier. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Ben, ça doit. C'est bizarre parce que j'ai juste tout créé, mes projets. Fait que j'ai jamais pensé à « Ah, j'aimerais ça qu'ils m'appellent pour faire ça ». Ok. Ben, mettons que t'aurais 10 piastres de plus de budget, là. Ouais. Que tu passes ton budget de 10 à 20 et que là, c'est un projet tout autre qui est pas encore arrivé et que t'as pas encore fait. Tu peux acheter des glades, là. T'es ça que t'as fait. Non, mais je veux dire, c'est ça. Fait qu'un projet que moi, dans le fond, je fais, puis qu'on me donne de l'argent pour le faire. Non, 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 non. On t'approche. On t'approche en disant « C'est… » On veut que tu fasses ça. Enfin. Ok, je vais te lancer des exemples. Ça peut être l'adaptation d'une histoire, d'un personnage que t'aimerais jouer. Tu chantes dans une comédie musicale, tu joues un rôle dans un grand film, tu écris une pièce de théâtre, mais une pièce de théâtre parce qu'on t'approche pour être la metteure, metteuse ou metteure en scène. Ouais. Mais quelque chose à grand déploiement. L'auteur d'un livre. Autrice. Autrice. Autrice d'un livre, pardon. Ben, moi, tu sais. On y arrivera jamais. On y arrivera jamais. Ce qui est plate, mon épisode aussi. Ben là, c'est trop tough, Chuck. C'est trop tough. Je vois pas, là. Tu vois pas, là. Je trouve ça intéressant, ce qu'elle voit pas, parce que quand t'es arrivée, t'as dit que tu fais de la méditation, puis toi, t'as l'air d'être super zen, puis tu fais pas de visualisation sur ta carrière ou des objectifs. Ben, sur des affaires que moi, je fais. Ok, ok. Tu sais, comme, mettons, le théâtre du bas de la ville, là, on enregistre l'émission télé. Puis, tu sais, d'animer ça, tu sais, je suis au Anchorman desk avec ma planche à repasser, tu sais, comme parce que c'est cheap, puis tout. Puis, il y a mon store en arrière, verticaux, avec le nom de l'émission écrit au duct tape, tu sais, je trouve ça malade. C'est malade. J'aimerais ça que cette émission-là, elle soit à Radio-Canada, comme la petite vie de l'été, puis comme les lundis des A, ou whatever, que c'est comme, aïe aïe, c'est malade, tu sais. Ou si ça devient un podcast, ou si ça devient quelque chose qu'on peut regarder, mais que, tu sais, c'est sûr que ça, ça m'allumerait, là, tu sais, ok, d'être le front, le lead de cette émission-là, où est-ce que je fais découvrir, justement, plein d'acteurs, plein d'actrices qui font des personnages qui n'ont pas d'allure avec, tu sais, dans le fond, ce que je rêve, je le fais déjà. Ok. C'est juste qu'il n'est pas, tu sais, on ne l'a pas encore diffusé, il n'est pas encore, fait que je fais juste penser à ça. Je fais juste le modeler, puis ça prend tellement de mon temps puis de mon énergie. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas décevant pour le monde à la maison de le voir. Ça ne sera pas, je peux te confirmer. J'y étais, j'y étais, c'était fantastique. Tu sais, je veux juste que ça s'améliore tout le temps. Là, c'était l'épisode 1, c'était un peu boboche, mais là, l'épisode 2, ça va être mieux, puis on va avoir plus de stores, plus de planches à repasser, plus de sac à vidange sur scène, toujours plus de marde! Tu sais, c'est ça que je veux, puis que cette émission-là prenne vie. Alors, c'est ça, je mets tellement d'énergie là-dedans que j'ai pas le temps, même, j'ai honte un peu, mais j'ai pas le temps de regarder ce que font les autres. Mais non, mais c'est correct aussi, t'as pas le temps, t'as pas le temps, c'est correct, mais je me disais peut-être que t'as un petit fantasme de dire, « Hey, on aimerait ça que tu le aies dans un film! » C'est sûr que, mettons, au TNM, le TNM, puis juste pour rire, ils font équipe l'été, dans le temps que Gilbert était là, c'était ça, ils vont recommencer, je pense, mais c'est ça, tu me dis, « Ok, tu vas jouer le lead dans un Molière au TNM, c'est sûr que c'est nice, ça a été ma formation, j'en ai fait 10 ans, 15 ans du théâtre, fait que ça, j'aimerais bien ça, le gros maquillage qui fait mal à la peau, les gros costumes pas confortables, comme jouer là-dedans. » Le gros rôle qui est lourd, ça, tu veux l'essayer, tu veux l'essayer. Oui, dans une grosse comédie italienne, ou n'importe quoi, même une tragédie, n'importe quoi, tout ce qui est de théâtre, moi, ça m'enchante, ça m'emballe à la base. C'est sûr que là, tu me dirais, « Ok, tu vas jouer dans Brooklyn Nine-Nine, quelque chose comme ça, j'aimerais vraiment ça, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je suis moins habituée que le théâtre. » J'ai une question, moi. Le fait que tu fasses tes propres projets, est-ce que c'est parce que tu ne veux pas attendre après la vie, ou tu aimes être en contrôle de la création sur laquelle tu travailles? Si je me lève le matin, je fais ça, je ne me pose jamais de questions. Mais tu as toujours été comme ça? Même petite, est-ce que tu partais tes propres affaires? Oui, et moi, ma première pièce de théâtre, j'ai montée, j'avais huit ans. Sérieux, ça parlait de quoi? Ben là, c'était comme une gang dans une école, puis il y avait des bombes là-dedans, puis il ne fallait pas qu'ils prennent de drogue, puis les stélés. Oui, c'est ça, tu sais. Puis là, je ne savais pas que je te metteur en scène, je ne savais pas c'était quoi ce mot-là, mais j'étais comme, « Toi, rentre! Stéphane, rentre! Rentre par ici! Toi, mets-toi là! OK, là, ta phrase, dis ça! Il n'y a même pas de texte! » J'étais comme, « Toi, dis ça! » Je ne me rappelle pas c'était quoi le contenu exactement, mais je me rappelle de la réaction. Le monde, il riait tellement dans la classe, puis la professeure était comme, « Il faut absolument que vous refassiez ça à la fin de l'année. » On l'avait faite à Noël. OK, déjà là, tu voyais que tu avais une vocation. Oh oui, puis j'écrivais mes textes. Dès que j'ai commencé à écrire, j'écrivais mes textes, j'écrivais des chansons, j'écrivais des poèmes, j'écrivais plein d'affaires que je faisais jouer par mes amis. Dès que je suis rentrée au secondaire, je suis rentrée dans le théâtre, puis tout le monde s'appuyait toujours sur moi pour écrire, diriger, écrire, diriger. Même mon école de théâtre, j'ai écrit beaucoup. J'ai l'idée pas mal des créations collectives, j'ai tout fait ça. Là, je vais te relancer la question, puis ça va être une question qui va se donner un petit peu cliché, mais est-ce que tu préfères plus jouer ou diriger? Parce qu'on dirait que la manière comment tu nous en parles, tu préfères diriger. Mais peut-être que je me trompe, puis que finalement, non, t'aimes ça, juste t'aimes ça être dans le rôle de quelqu'un. Le rôle que je me suis forgée en ce moment, s'il y en a qui m'ont déjà vue sur scène, c'est un peu les deux mergers ensemble. Exactement, c'est ça, t'aimes les deux, t'aimes vraiment les deux. Puis quand je ris en personnage sur scène, on va inviter mon chum de gars qui travaille au Tim Hortons à nous parler de sa job. Alors vas-y, c'est moi qui ai tout écrit son texte. Je sais exactement ce qu'il s'en vient, qu'est-ce qu'il va dire, puis tout ça. Mais je le dirige dans le sens que comment je pose la question, comment j'y réponds, comment je roule les yeux. « Bon, mon Dieu ! » Puis là, comme là, ça fait rire le monde, comment j'enligne le personnage. Mais je ne me concentre pas vraiment sur moi, comment je joue. C'est comme un personnage de... Puis je me présente comme chef de troupe, comme metteur en scène de la troupe. Ça fait que c'est super une méta, mon affaire. « Bon, OK, viens, fais-moi ton sketch avec tes coquilles d'œufs. » On va regarder ça. Ça fait que j'ai comme l'œil du spectateur, l'œil du metteur en scène, tout mélangé dans ce rôle-là de chef de troupe. En ce moment, ce que je fais, je ne pourrais pas rêver de mieux. C'est comme le clown blanc, tellement blanc, qui rend tous les autres clowns super rouges. Pour ceux qui ne connaissent pas le clown blanc, le clown rouge, j'ai le straight man, puis les autres. Je suis comme le straight man pour tout le monde. Tu mets les autres en valeur. Oui. Puis ça, ça m'arrange au bout. Tout ce que je rêve, dans le fond, c'est que cette affaire-là, on l'améliore, on y met de l'argent, on y met de l'énergie, puis que ça devienne quelque chose de super fun à consommer pour les téléspectateurs. Oui. Bien, je n'ai tellement pas d'inquiétude, parce que ce que vous présentez, d'après moi, c'est très... Je ne sais pas, c'est très... Ça peut rejoindre un grand public. Ça peut rejoindre, d'après moi... Je pense que oui. Quand j'ai vu mon père, Hugues Chouinard, comme le monsieur, tu sais, super... Tu sais, rire d'une joke de sac à vidange, comme jamais, tu sais, j'ai comme... Ah, oui, OK. Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Contrairement à d'autres affaires que je faisais avant, au début de ma carrière, plus pointue, plus France internationale, plus théâtrale. Là, c'est vraiment plus... Tu sais, ça peut faire rire un monsieur qui tripse dans son garage, comme une fille millenial sur le Myland. Tu sais, j'ai l'impression, en tout cas, que le but, c'est que c'est inclusif, c'est rassembleur. On rit de nous. On ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Tu sais, on veut juste... Tu sais, c'est pour ça qu'on fait ça au rond-point, dans Schlagamaison 9 aussi, puis qu'il n'y a pas d'entrée. C'est gratuit. Le monde peut venir. C'est enregistré devant le public, mais tu sais, n'importe quel public, venez, tu sais, venez prendre un café, ça coûte une pièce, on s'en fout, on veut juste que vous soyez là. Puis j'ai toujours vu comme la petite vie, mettons, comme l'affaire la plus inclusive qui s'est faite au Québec, tu sais. Tout le monde se rassemblait ensemble pour regarder cette affaire-là, tu sais. Tout le monde peut s'identifier. Oui, puis je trouve que Claude Meunier avait un peu ce rôle-là d'acteur, metteur en seigneur. Tu voyais qu'il riait de ses amis, dans le fond, quand il était dans le rôle, tu sais. En fait, j'osais pas le dire, mais est-ce que ça te brusque de quelque manière que ce soit si on me dit des fois, est-ce qu'un peu le style qu'on voit, ça ressemble à du Claude Meunier, ça te... Ben, moi, ça me... On dirait un petit peu... On retrouve des fois des touches de Claude Meunier, mais c'est pas... Mais Claude Meunier a fait du populaire, ça fait que c'est maravillé, c'est fait du populaire, c'est normal que ça se ressemble. Ben, tu sais, c'est sûr que les personnages, ça reste du monde du bas de la ville, ça reste du monde de la culture populaire, moi, comment je parle, tu sais, c'est sûr que ça peut ramener ça, mais en même temps, je me dis, tu sais, ça m'affecte pas du tout, je me dis pas, oh non, il faut que je change ma façon de parler, il faut que je change mon style, parce que, mettons, dans le temps de la comédia de l'art, ben, il y avait Goldoni, mais il y avait Gaudi aussi, puis il y avait comme toute une autre gamme mollière qui ressemblait beaucoup à Goldoni, tout le monde s'est inspiré les uns des autres, tu sais, un livre qui s'appelle « Still like an artist ». Oui, je l'ai d'ailleurs. Bon, ben, c'est ça, tu sais, tu vas prendre quelque chose de... Puis moi, c'est pas quelque chose que j'ai pris puis je me suis approprié, j'ai été élevée là-dedans, tu sais, on avait juste ça, c'est juste les cassettes de la petite vie chez nous, fait que, tu sais, je regardais ça tout le temps. Ben oui. Puis moi, j'ai eu la chance, bizarre à dire, mais c'est ça, d'avoir un frère qui est décédé, OK? OK. Fait que quand j'étais petite, ma famille s'est vraiment comme éclatée un peu, tu sais, parce que tout le monde a vécu ça d'une façon différente, ce drame-là. Puis moi, j'avais 11-12 ans quand c'est arrivé, fait que moi, ma façon de retrouver ma famille, ben c'était d'écouter ça, c'est lui, c'était mon frère qui m'avait fait découvrir la petite vie. Fait que la petite vie, c'est comme devenu ma famille. Fait que je m'assoyais, genre, il y avait tout enregistré les épisodes, fait que j'écoutais ça, j'écoutais ça, j'écoutais ça tout le temps parce que je savais, c'était prévisible, je savais que lui allait faire ça, que Reyndal allait réagir de même, que ça me réconfortait beaucoup, tu sais. Puis j'ai toujours voulu recréer quelque chose d'aussi réconfortant. Là, c'est fini la petite vie, tu sais, Claude Meunier, je sais pas qu'est-ce qu'il fait en ce moment, mais, tu sais, comme un projet de même que, ah, tu sais, tout le monde a le goût de venir, tu sais, venez donc, venez, venez nous voir, tu sais, écoutez ça ensemble. C'est ça que je voudrais, tu sais, je l'ai faite avec Les Sapiens, dans le fond, c'est une autre série que j'ai créée à Radio-Canada, une série jeunesse, mais ça reste pour les enfants, c'est un projet qu'on a fait à plusieurs, c'est une grosse équipe chez Pixcom, puis tout ça, alors que le bas de la ville, tu sais, c'est vraiment mon univers, c'est mes affaires, puis tout, puis on le voit, je veux pas, si on prend le temps d'aller voir une de tes pièces, ça vient de toi, c'est écrit, c'est du Marie-Lé Chouinard, puis ça se voit comme du Marie-Lé Chouinard, de A à Z, tu sais, le style, c'est de A à Z, c'est toi qui l'as contrôlé, et c'est qui l'a contrôlé, c'est peut-être pas le terme qui l'a dirigé, qui l'a amené, mais c'est du Marie-Lé Chouinard, ça fait que c'est le fun, c'est vraiment le fun, puis c'est très, 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 comme tu dis, inclusif, et accessible pour tous, accessible à tout le monde. C'est ça, c'est tout ce que je veux, je veux que les gens se sentent réconfortés au même point que moi, je me suis sentie réconfortée quand j'ai vu l'oeuvre de Claude Meunier, tu sais, puis si un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui dit, moi là, je filais pas aujourd'hui, je suis venu voir ça, puis je suis contente, j'ai hâte au prochain épisode, j'ai hâte au prochain show, tu sais, je veux juste dire comme tel acteur a telle opportunité ou tel metteur en scène a telle opportunité parce que je vois trop de monde souffrir avec ça. Tu sais, les humoristes ou les comédiens, c'est des gens qui, tu sais, qui souvent attendent les opportunités ou qui vont se faire appeler pour animer telle soirée ou pour faire partie de tel gars-là, ou tu sais, puis ils vont souvent se comparer aux autres sur Facebook, puis là, je dis pas que moi, ils sont toutes de même, mais en même temps, j'ai coaché beaucoup d'humoristes, j'ai fait ça longtemps, tu sais, il faut faire du coaching d'humoristes, puis il y avait toujours quasiment un 20 minutes au début de chaque session de coaching qui était dédié à comment je me sens. C'était carrément une job de psychologue que j'avais à un moment donné puis tout le monde, tout le monde me parlait de, ah, sur Facebook, il y a telle que telle opportunité puis tout ça puis il n'y a rien de plus destructeur. C'est malsain. C'est vraiment bad. Fait que s'il y a des humoristes qui nous écoutent, sérieusement, c'est la façon de s'en aller dans le clos, de se comparer aux autres. C'est la pire, c'est la pire. Attendre les opportunités, c'est la, tu sais, non, il faut créer les opportunités. Tu veux jouer dans telle émission, trouve la façon d'aller voir le réalisateur, d'y serrer à la main, d'y offrir tes services. Tu sais, il faut être dans l'action, il ne faut pas être dans l'attente puis dans la comparaison. Ça, c'est être dans l'inertie puis tous les livres de self-help book vous le diront. C'est pas une bonne gourou. C'est vraiment excellent puis je pense que tu ne pouvais pas mieux vendre le théâtre du bas de la ville, la troupe du bas de la ville et on va dire avec le deuxième et dernier sujet mais je tenais à dire qu'on va mettre sur la page du petit bonheur sur la page Facebook le lien pour le prochain événement du show de la troupe du bas de la ville. Puis on espère avoir du contenu. Allez venir voir ça, c'est en fin mars, le 28 d'un dimanche. 29. 29, merci de le dire. 29, allez voir ça si on peut, ne serait-ce qu'à amener une couple de gens qui écoutent le petit bonheur venir au rond-point. Vous ne serez pas déçus, c'est sûr à 100%. C'est ça que je tenais à dire. Yes, puis on aura même un cadeau pour vous. Mon Dieu, OK. Je pense que je vais avoir assez d'argent pour des petits sacs de popcorn. On va y aller avec le deuxième et dernier sujet. C'est un sujet blitz. Merci Nick. Un fabuleux compliment que tu as reçu récemment. Quelqu'un qui t'aurait complimenté sur quelque chose que tu as fait avec cette personne-là ou non. Et voilà. Est-ce que c'est arrivé récemment? Elle vient quand même de se faire comparer à Claude Meunier qui est un solide compliment. Je ne sais pas si tu l'as reçu de même, mais c'est ça. Mais je ne veux pas dire que ce qu'elle fait, ce que Marie-Lise fait, c'est du Claude Meunier. Non, non, mais la référence est bonne. C'est vraiment un beau compliment. C'est la future Claude Meunier peut-être. Oui. Mais même encore là, c'est la future Marie-Lise Chouinard. Oui, mais... Oh my God, regarde ça. La future Marie-Lise Chouinard, ça, c'est le plus beau compliment de l'article. J'espère, j'espère. Je ne veux pas, c'est ça. Mais c'est parce que c'est ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes, évidemment n'aiment pas que tu vas faire comparer à une autre personne. Parce que c'est unique ce qu'ils font et tu ne veux pas non plus les mettre. Mais oui, c'est dans la... On peut penser... Non, mais il y avait autre chose avant Claude Meunier aussi. Le théâtre, ça existait, mais le faire, ce que Claude Meunier faisait, ce qu'il a créé, ce qui est devenu la référence de son époque et de sa génération, on s'entend qu'il a créé quelque chose quand même, même si ça existait avant. Oui. Anyway, est-ce un compliment que vous avez reçu récemment? Moi, je me suis fait dire cette semaine que par un ami qui me connaît bien, qui m'a vu souvent animée puis être en contrôle justement d'une création. Moi aussi, je parle beaucoup de mes projets, je n'attends pas puis j'aime créer. Mais j'ai été invitée dans une émission, il m'a écoutée puis il m'a dit... C'était la première fois qu'il me voyait comme invitée puis il trouvait que j'étais une bonne invitée. Puis ça, je trouvais que c'était un beau compliment à faire à quelqu'un. Ça fait que ça m'a fait plaisir. Oui. Qu'est-ce que tu fais dimanche quand tu venais souper chez nous? Ça va me faire plaisir. Wow! Ça dépend, tu vas te prendre quatre ingrédients dans ton frigo. Je ne me connais pas sûr. C'est l'épisode du lundi. Ben oui, c'est un beau projet. Oui, ben oui, oui, certain. Oui. Il y a des chances que tu hallucines. Ah, ça, c'est... C'est pour ça que j'irais. Nick, Marie, est-ce que vous avez reçu un compliment récemment que vous avez bien émis de quelqu'un? Oui, ben moi, j'ai un collègue, une amie humoriste et auteur qui a dit qu'il aimait mon podcast qu'il écoutait avec sa blonde « Ma chope sur les chmoutardes ». Ah, c'est ça? Ça se passe dans un Valentin? Non. Non, c'est ça, il a dit qu'il aimait ce que je faisais, mais je fais jouer de la musique. Je parle 15-20 minutes sur un épisode d'une heure, c'est plus la musique qui prend la place. Mais non, il aime le contenu et il a tenu à me le dire et à me le répéter à la fin de la conversation encore. Donc, c'est bien senti. C'est gentil, c'est bien entendu. Sinon, au Salon de l'Auto à Montréal, j'ai été mis à part. J'étais dans la section des véhicules électriques pour parler de mes véhicules électriques pour la compagnie pour laquelle je travaille. Puis, c'était une dure semaine. C'était 10 jours en ligne des 10 heures puis j'étais seul. Donc, je n'étais pas avec ma gang de pouvoir rigoler puis aller poser des questions. Je maîtrise mon stuff. Je n'avais pas besoin d'aide d'Auto pour répondre à des questions, mais c'était une dure, dure, dure épreuve. Puis, la table dans le dos que j'ai eue, c'est que les deux personnes qui m'ont remplacé ont détesté ça, ont trouvé ça vraiment dur puis ils n'ont pas compris comment j'ai fait pour faire ça toute la semaine. C'est la plus grosse table dans le dos que j'ai eue. Puis là, le fait qu'eux l'ont dit au boss puis eux aussi me l'ont dit après puis ils ont fait merci. Fait que là, j'étais à Toronto. Tout le monde a des iPads dans les mains puis tout le monde a des iPads puis moi, je n'en ai pas eu. Je vois une réaction qui s'attendait à ce qu'on aille. Non, non, mais dans le sens que j'ai été récompensé pour mon travail. C'est ça la question? Est-ce qu'il y a des gens? Ben donc, on m'a donné moins de tâches comme pour me valoriser du travail accompli. Pourquoi tu n'avais pas d'iPad comparatiquement aux autres? C'est pas ça. Excuse-moi, je sais trop. C'est ça juste drôle. D'accord, on va faire la pause. On a eu une non-réaction, mais ce n'est pas grave. C'est ça que je voulais. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Alors, sur ce fret, Marie, est-ce que ça? Moi, j'ai chaud pourtant. Ben, moi, c'est un compliment qui a été donné. C'est plus le contexte, je pense. Tu sais, c'était au milieu de l'hiver, il y avait une grosse tempête. Ça fait un peu l'année 50, 1950, Montréal, mon gros casque de poils puis justement mon manteau de vision dont on parlait dans un autre épisode. C'était pas les couloirs dans le temps, je pense, 1950. Non, je m'en allais ouvrir ma porte chez nous, c'est à Ontario, tu sais, je gossais dans la porte puis il y a une madame qui met la main sur mon épaule puis elle dit « Êtes-vous Marie-Lise Chouinard? » Fait que là, je dis oui. Elle dit « Vous ensoleillez ma journée chaque fois que je vous entends à la radio. » Oh, c'est bien frère. Oui, puis sérieusement, j'étais dans une phase, j'étais comme « Ah, tu sais, il faut que je fasse attention à l'énergie que je mets sur chaque projet. Est-ce que, bon, justement, la radio, d'aller là, ça me prend trop de temps parce que je suis un peu perfectionniste? » Puis j'étais justement dans cette réflexion-là puis du moment que la madame est partie, j'étais comme « Je retourne à la radio! » Fait que là, tous les contrats qu'on me donne de radio, je les accepte toutes puis là, je mets tout mon cœur dedans puis à chaque fois, je pense à cette madame-là. Ben oui, ben oui, absolument, elle t'a boosté elle. Elle m'a boosté. Mais ça veut dire aussi si elle t'a vu à la face parce qu'elle t'a cherchée, elle a voulu voir c'est qui ça. Puis il y a un monsieur qui me regarde et il me pointe et il est au loin dans le thé mortel et il fait « Poésie! La muse de la poésie! » Oui! Puis là, après ça, il se calme, je mange mon beigne puis là, il vient me voir puis il est comme genre « Oh, j'adore ce que vous faites à la radio! » Fait que là, c'était confirmé que c'était à cause de ça que je fais des poèmes rigolos à la radio. Oui, oui, oui. Je sais pas, le monde me Google, j'imagine. C'est une énergie de feu. Je suis sûre que ça donne envie de savoir qui est derrière le micro. Mais ils doivent suivre les pages Facebook parce que Radio-Canada met tous les intervenants puis les segments avec les photos aussi. Oui. Absolument. Très, très bon exemple. Je vais te relancer. En fait, c'est Thomas Levaque. Il a fini une soirée les mercredis à l'émisphère gauche et puis il m'a dit récemment que j'étais un excellent partenaire de, voyons, pour une soirée du monde. Un très bon sidekick pour pouvoir l'aider dans ses soirées parce que je suis son gars de son mais j'aide aussi, c'est ça, comme à placer la salle. Directeur technique et au rivard puis c'est ça, je me suis vraiment... Léo Rivard, directeur technique. Oui. Radio-Enfer. Oui, oui. OK, c'est ça. OK, voilà. Mais c'était bien gentil. Il me l'a dit comme vraiment, vraiment honnêtement. Il me l'a dit dans un état... C'est ça, c'était pas fake. C'était vraiment... Oui, la connaissance était sentie. C'était vraiment sentie. Mais moi, je donne pas beaucoup de compliments au monde mais Chuck, si tu n'entendais ce que je dis de toi dans ton dos, tu capoterais. Arrête. Je te le jure. Bien fine. Je tripe sur toi dans ton dos. Voyons donc, merci. T'es tellement fide. C'est vrai. Je sais pas pourquoi je suis pas à l'aise de dire les compliments au monde mais parce que moi, peut-être que j'ai de la misère à gérer aussi quand on me donne un compliment. Fait que là, je me dis, je veux pas mettre la personne en... Mais sache que, you know, je mets un baume sur ton réseau, man. Voyons, Austin. Mais qui ne l'a pas sur Chuck, bien honnêtement. T'es vraiment, vraiment gentil. Merci beaucoup. Voilà. Sur ces beaux compliments, on va terminer les choses du jeudi. Bravo. Vraiment. Bravo. Merci beaucoup, Marie-Lise. Ça fait plaisir. Merci. Merci, Vanessa. Merci. Merci, Nick. Merci, Chuck. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour le week-end. Bye-bye. T'as pas d'iPad. T'as pas d'iPad.